Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo sur l'Aston Martin GT4 Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendaient cette vidéo, il y a beaucoup parmi mes visionneurs Qui aiment bien cette catégorie GT4 et justement on va s'attarder sur cette catégorie J'ai l'impression d'être Sarkozy quand j'ai fait ça, en plus j'ai eu une coupe un petit peu en mode Je ne sais rien On va s'attarder sur cette catégorie GT4 Nouvelle GT4, yes ! Nouvelle BOP, yes ! Alors là je me serais un peu lapin bio, les gars, je vous dis, j'aurais fait des montages Bon, je n'ai pas son talent, je n'ai pas son talent Donc on va se contenter juste de bruitage Mais effectivement, nouvelle GT4, ça fait extrêmement plaisir Ça fait extrêmement plaisir parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la voiture C'est vrai qu'elle est jolie, honnêtement le mec qui me dit, oh j'aime pas Je trouve qu'elle a une belle gueule, je trouve qu'elle a une belle gueule cette Aston Martin De profil, j'aime beaucoup De cul, il faut aimer ce design en S là Mais je trouve qu'elle a vraiment une très 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 belle forme Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de voir une nouvelle GT4 débarquer Pas parce que c'est Aston, honnêtement Bon, fou que ce soit Aston à vrai dire, mais parce que ça fait plaisir d'avoir de la nouveauté dans cette catégorie Et que surtout, et j'insisterai dessus, je vais mettre mon cas, je vais prendre la piste Mais que surtout, la nouveauté modifie la BOP Parce que vous le savez, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui vont être complètement d'accord avec moi Depuis maintenant deux saisons Il n'y a qu'une voiture C'est à dire que c'est Porsche Cup, Porsche Cup, Porsche Cup, Porsche Cup, Porsche Cup Voilà En Speed 1, vous voyez de temps en temps un mec comme moi avec la BM qui va viser les premières places De temps en temps un mec comme moi avec la McLaren en Speed 1 qui va viser les premières places Mais 95% du Speed 1 c'était des Porsche Et ça faisait deux saisons que c'était comme ça Donc au bout d'un moment Voilà, les gars, il y a quatre voitures Les mecs qui roulent dans cette catégorie, la plupart, ils ont 2010 rating Donc ils ne sont pas là pour la compétition, pour être le meilleur du monde Mettez en place une BOP qui permette à tout le monde de s'amuser Voilà, et c'est vrai que ça faisait deux saisons qu'il n'y avait plus de BOP pour s'amuser Il y avait une BOP pour la Porsche et puis les autres, allez-y mais vous êtes morts C'était un peu dommage Donc là, a priori, la BOP a été mieux Amélioration de la physique pour toutes les GT4 Et alors les gars, même si on est sur la Stone Martin La BMW 4 GT4, c'est une GTE C'est incroyable Elle est collée au sol Donc bon Il va falloir trouver un équilibre à ce niveau-là Nouvelle catégorie GT4 fixe 15 minutes de course, donc plus de 12.0 Alors je sais que parmi les gens de l'équipe, ils vont être déçus Mais comme j'ai dit, les catégories de 12 minutes où tu vas là-dedans juste pour regagner les ratings que tu as perdus ailleurs Je ne vois pas l'intérêt en fait Parce que du coup, tu te dis, j'ai 1800 d'e-rating, j'ai 1900 Je vais en IMSA, je vais en Porsche Cup, je vais n'importe où Je perds 150, je retourne en 12.0 pour les regagner en 2 heures Ça n'a pas d'intérêt Voilà, donc ça, je suis content que ça parte Maintenant on a une catégorie GT4 fixe avec les 4 voitures 15 minutes Donc ça, ça fait extrêmement plaisir On a toujours Michelin Pilot Challenge Donc au niveau de la catégorie GT4 Pour ceux qui étaient déçus les dernières saisons Revenez Revenez parce qu'on a des voitures qui ont été entre guillemets un poil amélioré La McLaren est mieux La Porsche, je n'ai pas essayé Mais en tout cas, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vu en week 13 Donc ça fait plaisir Et donc du coup, pour parler de cet Aston Martin Parce que c'est quand même le sujet Est-ce qu'il vaut le coup cet Aston Martin ? Bah écoutez Il est vrai Et je me répète Lorsque je propose des cours de coaching aux gens Je dis à chaque fois Venez en GT4 Pourquoi ? Parce que c'est des voitures qui vous forcent à prendre un schéma Là, il y a des mecs qui vont dire Mais il nous casse des couilles avec son coaching Oui, 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 oui Mais justement Ça vous force à avoir un schéma de pilotage Et le problème C'est que dans beaucoup de voitures Notamment en GT3 Il n'y a pas ce schéma Et là, avec cet Aston Martin Voiture Qui vous force à avoir un schéma de pilotage C'est-à-dire freinage fort, roue droite Et ça Alors je ne vais pas dire j'achète Mais presque Parce qu'effectivement Cet Aston Martin Voiture école Voiture école Le son Même s'il n'est pas aussi bien que dans les trailers Super le son, vraiment Mais c'est vraiment une voiture école C'est-à-dire que le mec qui aime La Mercedes AMG Il va retrouver des similitudes Le mec qui aime la M4 GT4 Il va retrouver des similitudes Donc finalement Cette Aston Martin Même si je repars là un petit peu plus loin Pour moi c'est une voiture parfaite Entre L'agressivité d'une Cayman et d'une McLaren Et la BMW M4 Donc finalement Elle s'inscrit entre les deux Et vous le savez Il y a une voiture en GT3 Que j'aime souvent placer entre deux styles Entre Porsche, Audi, Lamborghini Et BMW, Mercedes Elle est italienne Bon, on va pas faire durer le suspens C'est la Ferrari Et bah Cette Aston Martin Je dirais que c'est la Ferrari des GT4 C'est beau hein Ah oui C'est moi qui ai trouvé ça tout seul Non c'est la Ferrari des GT4 En termes d'équilibre Pas en termes de pilotage Attention, rien à voir Mais en termes d'équilibre C'est-à-dire qu'on est sur une voiture Qui a un train avant qui est bon Qui a un train arrière qui est bon Mais qui est pas exceptionnel Voilà Qui est pas exceptionnel Donc on aura pas cette agressivité De Porsche et de McLaren On aura pas ce côté Agressivité de BMW M4 Mais la M4 vous le savez C'est-à-dire que tu peux fumer une cigarette Tu peux boire un verre de whisky La voiture elle se conduit toute seule la M4 Et là avec la nouvelle mise à jour Je vous dis La M4 c'est une GT Donc elle est vraiment entre les deux Et donc du coup Est-ce que je vous la conseille ? Et bah Si vous aimez McLaren Porsche Est-ce qu'elle vaut le coup ? Bah pas vraiment Puisqu'elle fait tout moins bien Que les deux autres Par contre Si vous arrivez pas à conduire McLaren Porsche Et que vous trouvez la BMW Trop facile Aston Martin Tout simplement Aston Martin Donc vraiment voiture Très sympa à conduire Alors Il y a un petit problème Et je pense que ça va être corrigé C'est que le setup de base Est pas très bon C'est à dire qu'on a un On pète tout On a un contrôle de traction Qui est très mauvais Puisqu'il a 1 Donc il suffit juste de le mettre à 2 Et d'un coup Il y a beaucoup plus de confort Donc pour mon event Que j'organise Je modifierai le setup Pour le mettre à 2 Parce que c'est vrai A1 C'est du drift Bon pas terrible Mais voilà Vraiment moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est une voiture Voilà Qui est entre les deux En fait Et du coup Bah forcément C'est la bonne pioche C'est la bonne pioche Le mec Qu'on a peut-être marre De la M4 Et de sa facilité Bah Mais qui en même temps N'a pas trop envie D'aller dans une McLaren Ou une Porsche Parce que c'est trop agressif Même si la Porsche Les gens allaient dedans Parce qu'elle était 8 dixièmes plus rapide Donc forcément tu la prends Là normalement Avec la nouvelle BOP Ça devrait rentrer dans l'ordre Et effectivement Cette voiture Je la trouve qu'elle est intermédiaire C'est à dire qu'elle va pas voler Sur les circuits rapides Elle va pas voler Sur les circuits lents Mais elle sera intermédiaire partout Bah c'est comme la Ferrari La Ferrari Elle est bien sur les circuits rapides Elle est bien sur les circuits Avec des virages Mais elle est pas incroyable Bah là c'est pareil C'est pareil Donc voilà la conclusion Un petit peu de cette vidéo Peut-être plus courte que les autres Mais vraiment voilà Je voulais vraiment un petit peu situer cette voiture Expliquer les nouveautés de la catégorie GT4 Et donc nous on va se faire un petit tour à l'attaque Pour voir justement ce qu'elle vaut Et je pourrais en parler Mais c'est peut-être là où est le problème C'est qu'il faut attaquer mais pas trop Et c'est là où une McLaren ou une Porsche sera devant Allez je vous laisse donc sur ce tour Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et on se retrouvera pour la F4 Bah dès demain normalement Ciao Vous avez vu dès que j'arrête de parler Je suis d'un coup plus concentré Ça se voit Il y a un poisson Et donc on est sur le circuit de Branzach Je n'ai pas précisé mais Au cas où certains pensaient qu'on était À ce pas franc-corschat Et on est sur le circuit de Branzach C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.